What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2. Vous avez été très nombreux à nous demander comment XP sur Destiny 2, comment on fait, quelles activités il faut faire pour XP, je vous explique tout ça par la suite. Il y a également le système d'infusion qu'on va aborder dans cette vidéo et on va également pouvoir parler entre nous des différents modes, c'est très important, il y a des modes, je vous explique tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, je vais vous montrer mon personnage, il est à 286 actuellement, c'est mon personnage le plus haut et beaucoup de personnes m'ont dit comment tu fais pour monter ton personnage. Alors avant toute chose, je vais vous expliquer entre quel et quel niveau vous pouvez faire vos activités pour vraiment maximiser le loot et monter le plus haut possible en puissance tout simplement. Donc il y a une personne, un anglophone qui a fait ce tableau, ne vous inquiétez pas, je vous le traduis à l'oral tout de suite. Donc du niveau 1 au niveau 200 de puissance, ça on ne fait pas attention, vraiment là vous faites la campagne, généralement quand vous sortez de la campagne, vous êtes quasiment entre 190, 200, 210 à peu près, donc ça il n'y a pas de problème. Entre le niveau 200 et 265 de puissance, là il va falloir faire toutes les missions de patrouille, donc c'est les petites missions que vous pouvez lancer avec les petites bandes vertes directement en patrouille, voilà ça il n'y a pas de problème. Les secteurs oubliés aussi qui loutent vraiment pas mal du tout, donc ça je vous conseille fortement de les faire. On a les événements publics, ça on en a parlé, les événements publics franchement ça loutent énormément, c'est ultra rapide, vous pouvez les lancer en épique, voilà on a fait le tuto également sur la chaîne si vous voulez le retrouver. Et il y a vraiment pas mal de loutes en tant exotique que légendaire, ça loutent très très bien, même au niveau des bleus vous pouvez monter super haut. Donc ça franchement je vous conseille vraiment de les farmer, les événements publics c'est ultra rapide. On a également les missions aventures qu'on peut faire, donc c'est toutes les missions que vous pouvez lancer avec l'épée orange, vous savez donc il y en a sur toutes les planètes. Et il faut savoir qu'elles sont reset tous les jours, donc vous pouvez vraiment réaliser ces missions aventures tous les jours et elles vont vraiment vous aider à XP au maximum, donc ça je vous conseille fortement de les faire. Petit conseil également entre les niveaux 200 et 265 de puissance, évitez d'infuser, vous allez avoir vraiment des meilleurs loutes par la suite. Essayez également de farmer une seule planète, pourquoi ? Parce que ça va vraiment vous permettre d'obtenir un maximum de jetons pour la suite, voilà vraiment pour les niveaux suivants. Donc je vous conseille vraiment de farmer une ou deux planètes au maximum et les planètes que je vous conseille le plus ça va être la terre parce qu'il y a vraiment énormément d'activités à réaliser dessus. Et la deuxième c'est titan, parce que titan vous avez deux événements publics qui s'enchaînent super vite, donc directement entre le ténébrion et la prêtresse, voilà vraiment ça s'enchaîne super vite au niveau des événements publics et vous pouvez vraiment les farmer extrêmement vite. Donc c'est vraiment les deux planètes que je vous conseille de farmer au maximum. Entre le niveau 265 et 300 de puissance, donc c'est vraiment là que ça commence à être très compliqué de monter sa puissance, voilà ce qu'on vous conseille de faire. Donc c'est là que vous allez vraiment pouvoir ouvrir tous vos loots légendaires, donc tous les engrammes, voilà vous allez pouvoir passer des rangs auprès des différents vendeurs pour pouvoir XP et donc gagner à chaque fois un engramme légendaire. Également les matériaux de l'armurier, vous pouvez directement utiliser chez Banshee pour passer des niveaux, donc ça vraiment ça va ultra vite et on a vraiment énormément d'engrammes légendaires. Ça vous aidera énormément à pouvoir monter en puissance. Il y a également les quêtes des différents mondes, vous savez c'est les quêtes bleues et qui débouchent après sur les quêtes exotiques. Ça également je vous conseille de ne pas les faire trop tôt, même si je comprends que vous avez envie d'avoir l'arme, je ne vous conseille vraiment pas de les faire trop tôt. On a également les missions médiation d'Ikora, donc vous savez c'est les missions de campagne qu'on peut refaire. Il faut savoir qu'elles permettent de looter très très bien également et il faut savoir également que quand vous faites les trois missions, vous obtenez en tout neuf jetons chez Ikora et qu'avec six jetons vous passez un rang. Donc en gros voilà ça va extrêmement vite, franchement vous montez il me semble un niveau plus un tiers d'un autre niveau donc ça va vraiment super vite et le loot est vraiment pas à négliger. Il y a également tous les jalons à faire à partir du niveau 265, donc pour ceux qui ne connaissent pas les jalons, vous pouvez voir où vous en êtes quand vous appuyez sur le touchpad sur PS4 et sur la touche L2 quand vous êtes donc directement sur l'orbite, voilà donc ça c'est vraiment pas mal. Et vous avez à gauche tous les défis, tous les jalons à réaliser et les jalons franchement ils lootent super bien également. Et vous avez ensuite la nuit noire que vous pouvez réaliser, donc la nuit noire même chose, je vous conseille fortement de la réaliser le plus tard possible. On va voir les quêtes exotiques, ça je vous les ai déjà dit. Et les engrammes lumineux, donc c'est ce qu'on appelle nous en français il me semble les engrammes puissants avec des loots vraiment supérieurs aux engrammes légendaires, voilà donc au niveau de la note de puissance ça va être tellement supérieur. Je vous conseille également de les ouvrir le plus tard possible et ensuite vous voyez bon le niveau de puissance de 300 à 350 on n'y est pas encore. Mais là on aura le raid, le jugement des neufs et la bannière de fer. De toute façon le raid devrait nous permettre de looter nettement au dessus de notre niveau actuel, donc ça il n'y a pas de problème là dessus. Je voulais également vous parler d'une astuce pour pouvoir monter le plus haut possible. Moi j'ai partagé mon personnage sur Twitter et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je ne comprends pas comment tu fais. Moi voilà j'ai monté mon personnage, je suis bloqué à 270. Il faut savoir les gens que j'ai monté plusieurs personnages. Une fois que vous avez fait la campagne, donc généralement la première fois vous mettez allez on va dire 7 ou 8 heures à l'affaire quand vous regardez un petit peu les cinématiques, voilà vous prenez votre temps. La deuxième fois que j'ai fait la campagne, je l'ai fait en 5 heures et la troisième fois on a dû mettre 4-5 heures, même chose. C'est vraiment ultra rapide et j'ai monté 3 titans. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes niveau 20, vous pouvez passer toute votre stuff directement sur le deuxième titan. Du coup votre deuxième titan, admettons que moi j'étais 264 sur le premier, il va être directement à 264 à la fin de la campagne. Et je vais pouvoir refaire tous mes jalons, toutes mes activités, toutes mes nuits noires. Et du coup mon deuxième titan est monté jusqu'à 274 si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite j'ai créé encore un troisième titan, donc on était 3 à chaque fois à faire ça ensemble. Et mon troisième titan actuellement est à 286, je n'ai pas encore fait ma nuoire dessus, je n'ai pas encore fini mes quêtes exotiques. Je pense que je peux monter jusqu'à 290. Donc voilà, ça c'est une astuce qui est utilisée également par beaucoup de gens depuis Destiny 1. Vous montez plusieurs personnages pour pouvoir monter plus rapidement votre puissance. Petite info par exemple, le joueur qui est le plus haut actuellement, si je ne dis pas de bêtises, au moment où je fais la vidéo, il est à 304. Il a créé plus de 20 personnages différents depuis le début du jeu. En gros il crée des personnages, il en supprime. Il a fait ça plus d'une vingtaine de fois, il est un peu fou mais bon. Et du coup il est à 304 actuellement, donc je pense que c'est la personne qui est le plus haut actuellement. Donc c'est vraiment un malade mais vous voyez que ça marche. La personne monte ultra rapidement comparé à d'autres. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez également créer d'autres personnages. Voilà, si l'envie vous prend pour pouvoir monter votre puissance. Allez, du coup maintenant on se retrouve directement à la tour. On va parler ensemble du système d'infusion qui est très particulier et qui peut vous permettre de monter assez rapidement sur Destiny 2. Mais qui peut également vous faire gâcher quelques exotiques et ça serait vraiment dommage. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'infusion. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de l'infusion, vous ne pourrez par exemple pas infuser. Alors on va reprendre par exemple ce roquette là, vous voyez, il est assez bas, il a 284. Sur Destiny 1, on pouvait utiliser n'importe quelle arme pour pouvoir infuser sur la roquette. C'est à dire que là j'aurais pu utiliser mon Storm pour infuser directement mon roquette. Et bien désormais si vous regardez bien quand vous voulez infuser, il n'apparaît pas. Pourquoi ? Puisque désormais dans Destiny 2, il faut infuser deux types d'armes semblables pour pouvoir infuser, faire monter notre arme. C'est à dire que par exemple là, si je veux faire monter le revolver ici, je vais dans infusion et là vous voyez qu'il n'y a que les revolvers qui s'affichent. Par contre une chose qui est très importante et qui peut être très utile à savoir, c'est que vous pouvez infuser une arme cinétique avec une arme à énergie. Par exemple, je vous le remonte, ici le rayon de soleil, vous le voyez, si j'ai envie, je peux l'infuser et utiliser le Storm qui est une arme cinétique. Voilà, je peux l'utiliser pour infuser. Voilà, ça il faut le savoir aussi, c'est une bonne chose pour paramétrer son stuff pour le raid ou autre chose. Une chose qui est à prendre en compte également et que beaucoup de gens n'ont peut-être pas vu, c'est que vous avez des mods qui sont équipés sur vos armes. Et ces mods, en fait, faussent votre réel niveau de puissance. Je m'explique. Par exemple, là vous voyez, moi je suis à 286. Il faut savoir que je suis 286 grâce à des mods. En réalité, je suis peut-être 281, sur moi-même 281 je pense. Puisque vous voyez, quand je vais dans mon inventaire, j'ai un engramme exotique. Il est à 281 de puissance, c'est à dire que c'est sûrement mon niveau de puissance actuel sans les mods. Mais j'ai équipé des mods. Donc déjà, il faut savoir que sur tous les exotiques, vous allez avoir des mods qui sont présents ici. Ce sont des mods légendaires qui vous permettent d'avoir plus 5 d'attaque. En gros, mon Storm, il n'est pas à 295, il est à 290. Sauf que mon mod lui donne plus 5 en attaque. Donc, il est passé à 295. De base, donc tous les exotiques en ont. Ça arrive également de temps en temps qu'on loote un légendaire qui possède déjà un mod de dégâts. Donc là, vous le voyez par exemple ici. Il a un mod. En gros, mon légendaire de base est à 289. Et j'ai mis un mod de plus 5. Alors, une chose qu'à savoir, qui est très importante, c'est que vous ne pourrez pas mettre de mod sur une arme légendaire principale. Par exemple, là, on va prendre le Pribinadé. Je veux lui mettre un mod. Et bien, vous voyez, je ne peux pas. Il n'y a aucun mod. Donc, par exemple, je peux mettre des revêtements. Mais je ne peux pas lui mettre de mod. Donc ça, c'est vraiment à faire très attention. Puisque des fois, vous allez vouloir infuser une arme avec une autre. Alors que celle-ci est 289. Et vous allez perdre. Donc, ça arrive que des gens perdent en infusion. Que l'arme soit plus basse que ce qu'elle était avant. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment faire attention à ça. Puisqu'en gros, l'infusion, elle prend en compte le niveau sans le mod. Donc, en gros, là, si j'infuse, ça prendra en compte le 290. Et non pas le 295. Donc, ça, c'est très important de faire attention à ça. Les mods peuvent également vous permettre de monter en lumière. Je vous l'ai dit, normalement, je suis 281. Toutes ces armures-là, je les ai lootées sans mods. Et si vous regardez dessus, j'ai équipé des mods. Donc, la défense, ça vous donne plus 5 également. Vous voyez, je peux même modifier un petit peu mes mods. Il y en a vraiment plein des différents. Je vais vous les montrer par la suite. Mais en gros, j'ai monté mon armure grâce aux mods. Je peux vous montrer un petit exemple également. Donc, on va le faire ensemble. Je vais gâcher un mod, ce n'est pas très grave. Là, j'ai des casques bleus qui sont à 276. Donc, vous voyez, mon casque ici, il est à 281. Je prends mon casque à 276. Si je veux, voilà, j'équipe un mod. Donc là, ce mod me permet d'augmenter le maniement de l'arme énergétique équipée. Ça va me coûter 5000 lumens. Hop, j'ai gâché mon mod. Et quand on ressort, vous allez voir que mon casque est donc monté à 281. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir également. Ça vous permet de pouvoir monter votre niveau de puissance. C'est très important de faire attention à ça. Alors maintenant, comment obtenir des mods ? Il faut savoir qu'avant le niveau 280, vous n'allez pouvoir obtenir que des mods bleus. Par contre, c'est très important d'en acheter. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez auprès de Banshee, surtout que les lumens sont tout le temps bloqués à 99.999. Et là, vous bombardez. Vous ne faites que ça, acquérir. Moi, franchement, je dépense tous mes lumens là-dedans. Donc, vous dépensez plein de lumens. Vous en foutez, vous ne faites même pas attention. Et ici en bas, vous le voyez, vous pouvez échanger 3 mods contre 1 mod légendaire. Et c'est là que c'est très important en fait. C'est pour ça que je vous conseille fortement, avant d'être 280, de dépenser tous vos lumens. Dans des mods pour pouvoir en récupérer par la suite. Alors, il y a énormément de mods. Après ça, vous voyez ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez changer tous vos dégâts. Donc, vous le voyez, attendez. Voilà, ils sont là. Donc, vous pouvez passer une arme en dégâts cryo, en dégâts abyssal. Il y a des dégâts solaires également. Donc là, je n'en ai pas. Je dois en avoir, je ne sais pas où ils sont. Enfin bref, en dégâts solaires. Vous avez également des mods d'impact abyssal. Donc, les compétences de mêlée abyssal se rechargent plus vite. Par exemple, il y en a vraiment plein. Il y en a qui augmentent la mobilité de l'armure. Enfin voilà, vous pouvez vraiment en équiper énormément. Vous pouvez également en équiper des différents en fonction d'autres pièces d'armure. Donc, par exemple, là, mon casque, moi, vous voyez, je lui ai mis quoi ? Défense et compétences de classe se rechargent plus vite quand vous utilisez une doctrine solaire. Je joue en marteau, donc c'est plutôt pas mal. Là, sur mes gantelés, j'ai mis les compétences de mêlée abyssal se rechargent plus vite. Donc là, ça ne sert à rien puisque je joue en solaire. Je vous l'ai dit, il faudrait que je change ce mode-là. Les compétences de classe se rechargent plus vite quand vous utilisez une doctrine solaire. Donc là, je devrais l'échanger puisque du coup, par exemple, je devrais mettre ça. Vous voyez, parce que je l'ai déjà activé sur une autre armure. Enfin bref, voilà. Vous pouvez vraiment optimiser votre stuff au maximum grâce à ces modes. Donc, je vous conseille fortement avant le niveau 280 d'utiliser vraiment tout volumen dans les modes bleus pour pouvoir un maximum échanger contre des modes abyssal par la suite. Voilà. Allez, on va regarder vite fait parce que vous avez vu dans mon stuff que j'avais un engramme exotique. Donc, vous le voyez, il est à 281. Eh bien, je vous le dis d'avance, je vais l'avoir à 286. Mon exotique que je vais ouvrir sera à 286. Donc, peu importe. D'ailleurs, j'aimerais plutôt avoir les bottes si possible. Parce que si je regarde ici dans mon stuff, hop, mes bottes sont à 283. Ça me ferait monter. Donc, voilà. J'aimerais surtout avoir des bottes. Allez, on va ouvrir. Vous allez voir que mon engramme, il va être à 286. J'ai un casque. Le casque, c'est dommage parce que je crois qu'il est plus haut. Donc, on va regarder ensemble. Dommage. Fortresse crânienne, je suis un petit peu déçu. Ah non, ça va me servir. Donc, 286, vous le voyez. 286. Du coup, là, je vais infuser mon casque. Parce que le Fortresse crânienne, franchement, je vais regarder un petit peu les percs. Ça, je m'en fous complètement. Du coup, je vais pouvoir infuser. Et mon casque, ici, il va monter à 286 puisqu'il est déjà équipé d'un mode. Voilà, 286. Impeccable. J'ai gagné un point. Je suis monté à 287. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous servira. C'est vraiment pas facile à expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. J'essaierai de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501